Bonjour, bienvenue à ce match du tournoi-invitation de l'École du Rocher. Un match opposant les Libéleux de Joliette au séminaire de Sherbrooke. C'est en service de Marie-Florence marchant. Passe en 4. La passe était près du filet. L'attaquante n'a pu compléter le jeu. Finalement, le premier point s'inscrit pour les Libéleux, c'est 1-0. C'est en service de Marie-Florence. On en voit en 4 une belle manchette de la numéro 8. Oh, et manchette savante de Gabriel. On joue un peu de chance de sa part. Le ballon se dirigeait directement sur la ligne en 4. Ça a eu de la difficulté à la défensive et c'est 2-0. Toujours Marie-Florence marchant au service. Belle réception. On en voit en 4 encore une fois. Cette fois-ci, l'attaque est bien préparée. Cela dit que l'exécution est déficiente et le ballon ira hors ligne 3-0. C'est en cours. Au service de la difficulté en réception, on renvoie en manchette arrière. Marie-Florence s'améliore au centre à Nijad. L'attaque de Nijad est bloquée au filet. Passe au centre. La numéro 14, ça frappe. Bien retournée par Rosalice. Frappe des Nijad. Réception difficile. Les mains étaient envoyées vers l'extérieur. Donc, quatrième point pour les libellules qui mènent 4-0. Superbe service de Marie-Florence. On en voit en 4. Bien sauvée par Gabriel. Alors, du 3 mètres, Marie-Florence frappe et bien retournée. Cips sur la deuxième touche. On redonne le ballon en manchette. Passe en 4. La passe est bien retournée. Nijad, ça frappe au centre. Il n'y avait personne entre la position 5 et 6. Un cinquième point pour les libellules. 5-0. Tenderez demandé par l'entraîneur des barons. Alors, on reprend ce premier 7. 5-0 les libellules en avance. Belle séquence au service de Marie-Florence Marchand. Il va être un autre superbe service sur la ligne en 5. On renvoie difficilement en manchette côté des barons. Passe en 4 à Gabriel. Il s'en attaque malheureusement qui est envoyé hors ligne. Premier point pour Sherbrooke, c'est 1-5. C'est un autre superbe service sur la ligne. C'est un petit peu plus tard. Renvier, c'est un petit peu plus tard, c'est un petit peu plus tard arrivé. Le petit peu plus tard. Rosalice de la réception. On renvoie en 4. Il n'y a personne là. Un rare de communication. La joueuse de 4 n'était pas prête à recevoir cette passe. On perd le jeu. 2-5. Rosalie, réception un peu plus difficile. Camille saute sa balle. On remet, cela dit, au libellule en touche. On passe à Camille Rondeau. Son attaque est envoyée dans le filet. 3-5. C'est toujours la numéro 11 au service pour Sherlowe. Il s'améliore sa réception à Camille. Il passe au centre à Gabriel. L'attaque de Gabriel. Il frôle les doigts du bloc et vient marquer en 6. 6-3. Puissance frappe de Gabriel Ricard. Service envoyé, Henri. 4-6. Au service de la numéro 8 pour les barons. Au service, réception difficile. On donne le ballon en manchette. On passe au centre. Voilà. En 4, la joueuse numéro 10, malheureusement, rate sa frappe. On l'envoie dans le filet. 7-4. La joueuse numéro 10, malheureusement, rate sa frappe. Reception difficile. On envoie au centre en manchette. L'immigiale sa frappe du centre. Entre les bloqueuses. On passe un peu trop à l'extérieur. On va à 4 à Rosalice. Belle attaque de la Rosalice. La ligne était belle entre les deux bloqueuses. 8-4. Salut à Gabrielle. Reception difficile. On envoie en... On a tenté de renvoyer en deux. Il y a eu une photo au filet, cela dit, appelée en plus au baron. Et le point marque aux Joliettes. 9-4. C'est en service de Gabrielle. C'est réception difficile. La passeuse n'a pu jouer cette balle. 10-4. Il y a un changement en défensive. On change... La joueuse numéro 11 au profit de la numéro 15 pour Sherbrooke. 10-4. Les Libénaux en avance par 6. C'est la juge de Gabrielle qui se trouve être envoyée hors ligne. 5-10. 5-10. 5-10. La réception de Samélias passe en deux. Émilie Jade, bloquée par la grande sang entre des barons. La numéro 17. Et le point marque pour Sherbrooke. 6-10. 6-10. Encore une fois, Émilie Jade, son attaque bloquée par la numéro 17. La présence de la numéro 17 au filet se fait sentir rapidement. On va devoir jouer autour de cette grande sang. Donc 7-10. Sherbrooke est toujours au service avec la numéro 14. La numéro 14 au service pour Sherbrooke avec une belle séquence sociale. Camille passe en quatre à Rosalice. L'attaque de Rosalice trouve un trou entre la défensive. On sauve cette balle in extremis. Émilie Jade passe au centre d'Émilie Jade. Attaque d'Émilie Jade. Encore une fois, bloquée par la numéro 17. Petit problème technique. Donc, dominante la numéro 17 depuis qu'elle est en avant de terrain. Ça a complètement changé la dynamique de ce match. Et un temps d'arrêt est demandé de la part de Monoie-Coulombe. 10-10. Superbe remontée de la part des barons de Sherbrooke. Alors, on reprend ce premier set. Numéro 14 sur une super séquence au service. Les barons ont réduit l'écart. Et c'est maintenant un match de 10-10. Au service. On manque de communication. Encore une fois, Camille était devant cette balle. Et c'est une de ses joueuses qui vient lui prendre ce ballon. 11-10. Les barons prennent l'avance. Passant 4 à Rosalice. Il s'en attaque de Rosalice entre les deux bloqueuses. 11-11. Malheureusement, le service est envoyé hors ligne. Deux coups pour le momentum de l'équipe. Et 12-11, les barons reprennent l'avance et le service. Section de Camille. On renvoie vers le centre. On donne le ballon en manchette. Passant au centre. L'attaque de Numéro 17 est envoyé hors ligne. Manquer d'autorité sur cette frappe. 12-12. Et un autre service raté, cette fois-ci par Samalia Maillet. 13-12. Passant en 2 à Rosalice. Sa frappe est envoyée hors ligne. 14-12. Découp d'erreurs d'exécution du côté des Libellules, ce premier set. 15-12. Passant au centre. Marie-Florence Sartre peut travailler dans le filet. 15-12. Un autre temps d'arrêt demandé par Benoît Coulombe. Donc 15-12. Trois points d'avance pour les barons de Sherbrooke. On passe au premier set. On passe au premier set. 15-12. Les barons en avance par 3. La numéro 10 au service. Rosalice, sa réception. On envoie Marie-Florence en 4. Et on passe à côté justement de la numéro 17. Et le point marquant, 5, près de la ligne. 13-15. Benoît Coulombe au service. Et un autre service raté pour les Libellules. C'est un troisième consécutif. Cela dit, la numéro 17 est maintenant au service. Voyons si Juliette pourra profiter de sa présence en fond de terrain. service raté pour les barons. 14-16. Malflorence au service. Belle attaque de la position 4. On redonnera en manchette un type. L'arbitre, malheureusement, n'a pas vu le jeu. Donc le ballon est passé derrière la tige. Donc on reprendra le point. 14-16. Au service avec beaucoup de mouvement de Marie-Florence. On renvoie en 4. La numéro 8, sa frappe. Bloqué par Marie-Florence. Duel au filet remporté par les barons. 17-14. Maintenant la numéro 15 au service. Et Mijad, sa réception. On envoie en 2 à Gabriel. Le frappe de Gabriel qui est bien retourné après avoir touché le bloc. Passe. Double touche appelée par Camille. La réception, lui, a causé de la difficulté. 18-14. 4 points d'écart. La réception difficile de Rosalice qui renvoie cette balle hors ligne. 19-14. Un changement est appelé donc. On appelle Raphaël Martin en remplacement de Rosalice. Allez, bon, let's go! 19-14. 5 points d'avance pour Sherbrooke. Qui avait débuté le match avec un déficit de 5-0. Déception difficile, cette fois-ci, c'est Amélia. Match difficile pour les Nibelules. Plusieurs services ratés, plusieurs réceptions difficiles. Et c'est ce qui explique les 6 points d'écart. C'est sans compter les attaques ratées dans le filet. Cadeau de la part des Barons, 15-20. On a une chance d'une remontée. Ce serait donc Camille Rondeau. On sait qu'on a un excellent service. Voyons ça pour faire la remontée. Le ballon est envoyé hors ligne. Cela dit, l'arbitre l'a vu, elle, en jeu. 21-15. Superbe service dans le numéro 8. 22-15. Camille Rondeau s'en frappe, frôle le bloc. Cipe sur la deuxième touche de la numéro 13. 23-15. Plus que deux points pour une victoire au premier set de la part des Barons. Problème de communication en défensive. 24-15. Un 7 à oublier pour les Libellules. La réception difficile qui clôt ce premier set. 25-15. Cela dit, belle victoire de la part des Barons de Chabouk.